Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais ça fait encore 3 millions que j'ai pas fait de vidéo. Pour l'été, là j'ai un rythme qui n'a un peu aucun sens. Je pense que je me remettrai un petit peu plus de discipline à la rentrée. Mais là je viens pour vous faire une vidéo sur la colonoscologie et l'effondrement dont je vous parle depuis 6 mois. Voilà, donc c'est parti. Deux petites choses avant qu'on commence. La première c'est que je ne ferai pas de bilan du mois de juin, ni du mois de juillet, ni du mois d'août. Je pense que je ferai un bilan, un gros bilan, quitte à le faire en deux parties à la fin de l'été. En septembre je serai en vacances, donc je pense que je prendrai le temps de faire ces deux bilans. Voilà. Et le deuxième petit disclaimer, c'est que je vais vous parler d'un sujet qui est complexe, qui peut être difficile à entendre. Je ne suis pas spécialiste, je vous fais part de mes connaissances et des ressources que j'ai autour de moi pour que vous puissiez vous informer sur la question de vous-même. Voilà. C'était juste pour redire, je ne suis pas spécialiste, je vais vous faire part de mes connaissances. Mais c'est probablement, enfin c'est même sûr que c'est incomplet. Il y a encore plein de choses à découvrir à ce sujet. Et voilà. Mais c'est juste que j'ai envie de vous partager ce sujet pour que ça puisse devenir une de vos réflexions aussi. Voilà. Assez blablaté, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la collapsologie ? Parce que, voilà, c'est pas forcément un mot qu'on entend régulièrement. La collapsologie, c'est un courant de pensée transdisciplinaire qui est apparu dans les années 2010. On a commencé à en parler, voilà, dans les années 2010. Et, en gros, qui étudie et qui envisage les risques d'un effondrement partiel ou total de la société thermo-industrielle, donc la société dans laquelle on vit actuellement. Pour étudier ça, la collapsologie prend appui sur plein de disciplines, c'est pour ça que c'est transdisciplinaire, mais des disciplines qui n'ont genre rien à voir, telles que l'écologie, la sociologie, la philosophie, le droit, la santé, les études sociologiques, j'ai déjà dit l'agriculture, les études de la démographie, enfin bref, ça prend énormément de choses en compte. Ça essaie d'être le plus complet possible, mais du coup, ça rend la chose très complexe, évidemment, puisque comme toutes les idées, si on les étudie, en prenant un tout petit bout, c'est assez facile d'arriver à des conclusions, mais qui sont souvent fausses et biaisées, quand on essaie d'avoir quelque chose d'assez complet pour avoir une vision globale, eh bien ça demande un travail complexe et donc transdisciplinaire. En France, la collapsologie, ça a né plus ou moins avec Yves Cochet et Agnès Sinaï, qui travaillent aujourd'hui à l'Institut Momentum. Yves Cochet, c'était notre ministre de l'écologie, et Agnès Sinaï, c'est une écologue également, et donc ils ont commencé cette étude, et bien sûr, évidemment, il y a maintenant plein plein de chercheurs dans ce mouvement. Moi, j'ai découvert cette pensée grâce à quelqu'un de ma famille, qui m'a posé un petit livre dans ma valise avant que je parte au Canada, il y a donc trois ans. Et ce livre est un des livres les plus importants de toute ma vie de lectrice, et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler. Il s'agit donc de Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Donc ce sont deux chercheurs. Pablo Servigne, il est ingénieur agronome et docteur en biologie. Et Raphaël Stevens, il est éco-conseiller et expert en gros en écologie et en résilience des systèmes éco-étonomes. Donc le sous-titre de ce livre, c'est Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. C'est un livre assez complet, qui explique de manière accessible, mais à la fois très précise, quels sont les éléments actuels qui pourraient faire effondrer notre système. En fait, ce livre, pour moi, il a été très important parce qu'il m'a fait me rendre compte que les différentes crises qu'on nomme, telles que la crise financière, la crise économique, la crise écologique, les crises sociales, souvent on les détache, on en fait des crises à part entière. Elles sont des crises à part entière, mais on en fait des crises un petit peu autonomes, comme si aucun des facteurs, des autres facteurs, des autres crises pouvaient jouer. Et en fait, la théorie de la collapsologie, c'est un petit peu justement comment ces différents facteurs sont interdépendants et peuvent soit se tirer les uns les autres vers le bas, soit activer des engrenages, enfin bref, ce sont des choses qui sont connectées, qui sont liées, qui sont interdépendantes. Et c'est ce qui fait toute la complexité de l'étude de cette histoire. Je vais vous parler dans la vidéo sur l'écologie que j'avais fait il y a quelques mois du rapport Meadows qui a été écrit dans les années 70 et qui faisait des prévisions sur l'état de la planète et donc de notre société et de l'humanité en fonction des trajectoires qu'on allait emprunter. Et dans Comment tout peut s'effondrer, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire, enfin il y a un petit peu de constats, il y a beaucoup beaucoup de constats, il y a une grosse partie sur le constat qui est, je vous l'annonce tout de suite, difficile à lire dans le sens émotionnel parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui pourraient disparaître de manière assez rapide et facile et que c'est pas bon pour nous, quoi. Mais c'est nous qui nous sommes mis là-dedans, clairement. Enfin nous, il n'y a pas d'autoflagellation, c'est pas nous, vous et moi, vous avez compris, quoi. L'humanité, on s'est mis dans ce truc tout seul. Donc pour moi, c'est une lecture extrêmement importante qui a le pouvoir, je pense, de faire ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Et je sais que ça a été le cas autour de moi, aux gens à qui j'ai pu le faire lire. Ça a eu un réel impact sur leur vision du monde et sur la futilité de certaines choses et comment on peut préparer un possible effondrement et un après. Ce livre, il est divisé en trois parties. Le début, qui est une grosse partie, c'est vraiment, ça s'appelle prémisse d'un effondrement, c'est vraiment, qu'est-ce qui pourrait nous en amener à une telle situation ? La seconde partie, c'est la question que tout le monde va vous poser une fois que vous commencerez à parler de collapsologité. Mais alors, c'est quand ? En fait, personne ne peut vous dire précisément. Les derniers chiffres et les dernières études dans la collapsologie, les collapsologues s'accordent. C'est-à-dire qu'un effondrement est pratiquement inévitable d'ici 2050, très probable dans les années 2030, et possible dans les années 2020, donc maintenant. C'est un constat qui est difficile à entendre. Si vous n'avez jamais entendu parler de collapsologie, ça risque de vous faire bizarre ce que je vous dis. Et il est possible que vous ne compreniez même pas pourquoi je fais ça. Je vous invite fortement à lire ce livre. On peut évidemment discuter, venez discuter dans mes DM, sur Instagram ou par commentaire, avec grand plaisir. Je me ferai un plaisir de vous dire ce qui, pour moi, en est aujourd'hui. Maintenant, je pense que je n'ai ni les compétences scientifiques, ni pédagogiques de vous expliquer s'il y a de mieux que des experts en la question. Voilà, je vous invite à lire cet ouvrage. Donc c'était la deuxième partie, c'est Alors c'est pour quand ? Sur des estimations des différents pôles qui pourraient se faire effondrer les uns les autres, où ils en sont, et qu'est-ce qui pourraient être des éléments déclencheurs. Parce qu'en plus, ce qui est complexe dans la pensée de l'effondrement, c'est que, déjà on parle de futur, donc c'est forcément complexe, puisqu'on ne peut pas, on ne sait pas. Et, si vous voulez, il y a un truc où on ne sait pas, c'est si ce sera quelque chose de rapide, tranchant, net et précis, ou si ça va être une dégradation très lente, qui va amener jusqu'à un effondrement total de notre société. C'est ça, il n'y a rien qui peut nous dire ça. Donc après, voilà, on peut faire des théories, etc., et des hypothèses, mais ça reste des choses du futur, où personne ne peut prédire le futur, et les collapsologues ne prétendent pas pouvoir prédire le futur. Et la dernière partie est vraiment axée sur la philosophie de la collapsologie, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réflexion, qu'est-ce qu'il y a à créer, etc. Moi, à la fin de la lecture de ce livre, j'ai clairement une phase d'énorme déprime. Je ne comprenais pas du tout ce que les gens faisaient autour de moi. J'avais l'impression de devoir réveiller tout le monde, et de... Je me suis vraiment sentie étouffée, sans but, etc. C'est souvent le cas des gens qui prennent conscience de l'état, en fait. Que ce soit de la société, généralement, ou même en termes d'écologie. En écologie, on appelle ça l'éco-anxiété, et ça touche aujourd'hui énormément de jeunes. En fait, la collapsologie, ça amène une certaine forme de deuil. Il faut faire le deuil de... Enfin, il faut faire ce que vous voulez, évidemment. Mais, à partir du moment où on prend conscience de ça, moi, personnellement, j'ai fait un petit peu le deuil de... De la vie tranquille que j'avais prévue. Enfin, tranquille, dans le sens... Oui, je voyais bien qu'il y avait des crises écologiques, etc. Je n'avais absolument pas mesuré l'ampleur où on en était, en fait. Donc, c'est difficile. Il y a plusieurs choses que je vous conseille si vous lisez ce livre et que vous le sentez dans le même état que moi, je l'étais à ce moment-là. Partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Essayez de trouver des gens qui sont déjà sensibilisés. Parce qu'au début, vous allez vouloir réveiller tout le monde et juste les gens autour de vous vont me prendre pour un fou, pour une folle, vraiment. Donc, essayez de trouver des petits groupes, des petits... Voilà, que ce soit virtuel ou réel, avec des gens qui sont déjà sensibilisés au sujet. Si vous voulez venir me parler dans mes DM, ce sera avec grand plaisir. Je comprends totalement cet état. Et mon deuxième conseil, c'est de lire le second livre, en fait, qui s'appelle Une autre fin du monde est possible, qui a été écrit à nouveau par Pablo Servine et Raval Sionts. Et cette fois, ils ont rajouté Gauthier Chappelle, avec eux comme auteurs. Ce second livre essaye de recréer en vous quelque chose pour essayer de redessiner un futur. En fait, de dire, OK, notre société va probablement s'effondrer telle qu'on la connaît. Mais en fait, ce n'est pas forcément... Peut-être, mais ce n'est pas forcément la fin de l'humanité. C'est quand même une possibilité envisagée. Si ça ne l'est pas, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à réinventer des choses qui sont viables avec les ressources que l'on a, avec les différentes interdépendances qu'il y a entre les espèces, la nature, les humains, et même les différents humains entre eux, recréer de la connexion, de l'interdépendance, etc. Et moi, ce livre que j'ai lu du coup beaucoup plus tard m'a fait énormément de bien, puisque j'ai à nouveau pu relever la dette et me dire, OK, peut-être que je fais ça dans le vent, mais si ce n'est pas dans le vent, au moins, j'aurais mis un pied devant l'autre pour essayer de reconstruire quelque chose de plus viable. Et je peux vous assurer que ça fait du bien, ne serait-ce que d'imaginer, parce qu'aujourd'hui, mon mode de vie n'est absolument pas viable avec quoi que ce soit, mais de pouvoir imaginer, de créer des nouveaux récits, d'entrevoir un nouveau futur. En fait, c'est ce que je vous disais à la fin du premier, la déprime totale, de me dire, il n'y a plus rien, d'ouvrir un horizon, de se dire, OK, on peut créer quelque chose, il y a des nouvelles choses à faire. C'est très difficile. C'est très difficile et je n'y suis pas encore dedans tous les jours, évidemment. Mais pour moi, ce livre, ça a été un petit peu une lumière et qui est écrit un petit peu de la même manière que le premier. Les trois parties dans celui-là, c'est se relever. Et ça parle vraiment de toute cette période de deuil, toute cette période de comme si on avait pris une onde de choc. Et ça parle à la fois à des sentiments personnels de personnes qui viennent de découvrir, ce que c'est que la collapsologie, l'effondrement, et de la société. De OK, imaginons, tout se pète la gueule. Très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On essaye de se relever. La seconde partie, c'est faire un pas de côté. Et ça vaut. Et là aussi, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de double lecture. C'est il y a ça pour nous, en tant que personnes qui lisons. Et il y a ça, et ça fonctionne aussi pour la société. Faire un pas de côté, c'est un petit peu OK. Tout ça, c'est difficile, c'est tout cassé. OK, comment on se décale un petit peu pour pouvoir re-regarder la situation, faire à nouveau quelque chose dans un sens de création. et plus de restrictions. Parce que là, aujourd'hui, dans une démarche d'arrêt de l'effondrement, enfin d'évitement, on met les deux pieds sur le frein partout, mais toute l'énergie qu'on met à freiner ou à s'arrêter, c'est pas de l'énergie qu'on met à créer. Donc c'est ça, faire un pas de côté. Et ensuite, c'est sur la collapsosophie qui est plutôt sur, voilà, des réflexions philosophiques sur l'effondrement. Donc ça, ce sont mes deux premiers conseils si vous n'avez jamais rien lu à propos de l'effondrement. Cela dit, ce sont deux gros morceaux, c'est-à-dire que vous allez prendre une claque si vous n'avez jamais entendu parler d'effondrement et de collapsologie, vous allez manger une claque. Je vous l'annonce tout de suite. Donc, si vous voulez y aller petit à petit, ne serait-ce que parce que vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous investir dans une lecture pareille. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les podcasts. Il y a le podcast Présage qui est créé par Alexia Soyeux qui invite des gens à parler soit d'effondrement, donc de vraiment, de sensibilisation à l'effondrement, soit justement de création de nouveaux récits qu'ils soient... Mais créer des récits, ça veut dire imaginer des choses tangibles pour le réel, pour le futur, mais ça veut aussi dire créer des récits de fiction. Et je pense que je vous ferai une seconde vidéo justement sur des récits de fiction qui parlent d'effondrement ou de dystopie, dans ce sens-là. Pour l'instant, je reste sur des essais pour que vous puissiez vous nourrir de ce sujet par vous-même. Ensuite, comme autre support qui peut être un petit peu plus... j'allais dire calme, plus accessible émotionnellement, il y a Plutôt coller en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel d'Arleux qui sont des réflexions sur l'effondrement. Alors, je ne vous conseille pas de commencer par ça puisqu'elle fait des réflexions sur l'effondrement en se basant un petit peu déjà sur le principe que le lecteur ou la lectrice connaît les fondements de l'effondrement et de la collapsologie. Donc, je vous conseille quand même de récupérer quand même des bases quelque part sinon ça risque de vous parler un petit peu abstrait. Cependant, elle fait des réflexions très intéressantes qui sont, je trouve, tout à fait applicables à aujourd'hui dans un mode de vie classique qui s'adapte à la société actuelle et qui, moi, du coup, m'ont redonné un petit peu de... parce que j'avais un petit peu cette vision de me dire mais à mon échelle qu'est-ce que je peux faire en fait ? Qu'est-ce que je peux faire qu'au secours ? Tout me paraissait trop gros et j'étais un petit peu tétanisée. Et Corinne Morel-Darle redonne un petit peu de souplesse et de possibilité là-dedans. S'il y a une pensée pour moi à retenir dans la collapsologie et dans la collapsosophie c'est on ne peut rien faire tout seul. Ne cherchez pas à faire des choses tout seul vous ne pourrez rien faire tout seul. Il y a une vraie force à aller chercher dans le collectif une force qu'on a un petit peu oubliée qui a du mal à émerger dans la société actuelle parce qu'elle n'est pas du tout encouragée mais pour moi il y a une vraie force à aller chercher dans le collectif qui peut nous redonner de la force individuelle. Et ça pour moi Corinne Morel-Darneux redonne un petit peu ce geste de bouffée d'air ça fait un petit peu ok il y a des choses à faire il y a des choses pour lutter qui sont ancrées maintenant. Et une fois que vous avez lu ça n'hésitez pas là aussi je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les magazines je vous avais parlé de Hydrasil qui est un magazine qui a été créé justement par Pablo Servigne et d'autres et qui fait ils font des articles sur plein de sujets très très différents très très différents ça peut aller de la spiritualité à construire une cuillère en bois à quelles plantes sont comestibles à des recommandations de lecture et cinéma le but c'est de se réapproprier un espace parce que quand cette quand vous embrassez vraiment cette cette idée si vous en êtes convaincu il y a beaucoup de choses qui vous paraissent vraiment futiles et c'est difficile de se réallouer des espaces où on sent qu'on parle avec des gens qui ont le même socle qui ont la même voilà la même la même peur la même envie enfin ou non mais qui sont sur la même ouais sur la même longueur d'onde sur cette pensée d'effondrement parce que ça peut devenir difficile et d'entretenir des relations et des discussions avec des gens qui sont dans un déni total et qui ne veulent pas entendre parler d'effondrement c'est très difficile et le dernier que j'ai lu qui m'a là aussi remis une belle grande claque il s'agit de devant l'effondrement de Yves Cochet qui est donc plus ou moins un des initiateurs du mouvement de collapsologie en France qui je trouve a remis un qui a eu une approche énergétique extrêmement intéressante peut-être plus pointu mais je trouve qu'il va vraiment droit au but qu'il est très très franc et là c'est pareil c'est une lecture qui vous ravage mais mais qui est d'autant plus d'actualité que je crois qu'il a été écrit en octobre 2020 tandis que Comment tout se peut s'effondrer date de 2015 donc il y a de nouveaux chiffres de nouvelles voilà il y a encore de nouveaux exemples qui font que ils font que voilà c'est d'autant plus réel, tangible etc donc voilà c'est une lecture que je vous conseille vraiment beaucoup aussi si vous voulez commencer par celui-là d'ailleurs allez-y mais Yves Cochet est peut-être moins sensible sur la partie de la question émotionnelle et humaine que ne laissons Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans Comment tout peut s'effondrer donc si c'est votre première lecture honnêtement je vous conseille Comment tout peut s'effondrer voilà donc ça ce sont les lectures que je vous conseille et le podcast et le magazine aussi ça peut vraiment être des pistes intéressantes si c'est des médias qui vous parlent plus je sais pas trop comment me satisfaire de cette vidéo c'est difficile comme sujet à aborder j'ai l'impression de vous poser une bombe et de dire bon bah salut bon dimanche comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à venir me parler en DM ou en commentaire si vous choisissez de faire ces lectures je sais que ce sera pas facile mais moi je sais qu'avant de les faire il y avait des choses qui me dérangeaient continuellement et j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui était vraiment ma pensée à ce propos et je sais que ça m'a beaucoup aidée de me dire ok je sais je sais ce qui va pas et de prendre ce truc à bras le corps et de dire ok on y va quoi comme autre ressource d'ailleurs il y a les vidéos de la chaîne partagée c'est sympa qui d'ailleurs a choisi d'arrêter parce qu'il ne voyait pas assez de mouvements mais il a des vidéos très 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 intéressantes sur des plans assez transverses donc je vous conseille vivement d'aller voir ça si ça peut être un média qui vous parle plus je pense que je ferai des vidéos plus si c'est un sujet qui vous intéresse parce que autant je mets un grand coup d'épée dans l'eau vraiment dites moi d'ailleurs n'hésitez pas à booster un max cette vidéo parce que là l'algorithme YouTube va clairement me striker parce que je poste très irrégulièrement et je pense que c'est une vidéo très importante donc n'hésitez pas à la partager et dites moi dans les commentaires si ça vous a plu et à ce moment là je pourrais faire des vidéos sur des récits de fiction sur les enfin dystopiques avec des questions d'effondrement je pourrais également faire une vidéo avec différents manuels que ce soit survie jardinage etc qui ont trait à quelque chose de post effondrement voilà donc n'hésitez pas à me dire vraiment sur ce coup j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas trop ce que je fais là j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura apporté quelque chose et je vous souhaite quand même un bon dimanche et puis j'essaye de revenir vite avec une prochaine vidéo je ne sais pas ce que ce sera mais voilà des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo